D'ici 2022, l'État s'engage à transformer en profondeur l'action publique pour construire un service public plus efficace, plus juste, plus adapté aux besoins des usagers. D'ici 2022, tout sera mis en œuvre pour libérer l'action des administrations et des agents et leur redonner le pouvoir. Celui d'agir autrement, plus simplement, d'être plus créatif. D'ici 2022, 700 millions d'euros seront investis pour financer des projets innovants et ambitieux de transformation et d'amélioration du service public. D'ici 2022, une nouvelle relation entre agents et usagers sera fondée, basée sur la confiance, le dialogue, la prévention de l'erreur et la transparence sur les résultats. Nous ne partons pas d'une feuille blanche. Une transformation du cœur de l'action publique a déjà été engagée. Dès cette année, des expérimentations ont été lancées pour donner plus de pouvoir à celles et ceux qui font le service public sur le terrain. Par exemple, à Cahors, des agents reconstruisent avec et pour leurs usagers un service public adapté et façonné aux besoins des territoires. En septembre 2018, le défi Carte Blanche, appel à projet ouvert à tous les agents, a été lancé. Il offre la possibilité d'expérimenter des réponses innovantes à des problèmes usagés jusque-là sans solution. Dès 2018, France Expérimentation donne la parole à tous les agents pour qu'ils puissent identifier les héritants qui les bloquent au quotidien et proposer des solutions pour les lever. Pour transformer le service public, l'État transforme ses modes de fonctionnement. Dès cette année, un nouveau cadre de gestion publique est pensé pour donner plus de marge de manœuvre et la liberté d'agir aux agents et aux managers. Des méthodes ouvertes et innovantes mettent les agents de terrain et les usagers au cœur de l'élaboration des politiques publiques. Des approches nouvelles, telles que l'intelligence artificielle ou les sciences comportementales, sont proposées aux agents pour améliorer l'efficacité du service public. Le campus de la transformation publique offre une formation complète et continue à celles et ceux qui font la transformation au quotidien. Dès cette année, des leviers d'action ont été activés pour construire une nouvelle relation avec les usagers. En juillet 2018, la loi ESSOC a été adoptée. L'administration fait le pari d'une relation apaisée avec les usagers avec par exemple le droit à l'erreur. Fin 2018, des premiers services publics afficheront leurs résultats en toute transparence, pour une plus grande écoute et plus de dialogue avec les usagers. Agents, managers, libérons l'énergie publique. C'est avec celles et ceux qui sont au cœur de l'action que nous parviendrons à construire un service public renouvelé pour le plus grand bénéfice des citoyens et des agents. Pour en savoir plus et transformer ensemble l'action publique, rendez-vous sur modernisation.gouv.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada